Je suis Emma les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 18 du 100 Baby Challenge avec notre Madison International. Et aujourd'hui, je pense que vous le savez autant que moi, c'est The Journée, vraiment. Regardez, il y a même un trou dans son legging Adidas. On va accoucher aujourd'hui les amis. Alors, c'est le moment de faire vos pronostics les amis. Combien de bébés ? Un bébé ? Deux bébés ? Des triplés peut-être ? Et concernant le sexe du ou des bébés, qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je dis mon petit pronostic pour ne pas tricher, je vous le dis tout de suite. Alors, moi, je pense que ça va être des jumeaux avec un garçon et une fille. Voilà, c'est ce que je dis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de garçon, donc je tente ma chance avec le garçon. Mais je coupe la poire en deux en disant qu'il y aura une fille et un garçon. On verra bien. Voilà, donc ce sont les enfants de Tina Tinker, qui a donc trompé sa femme avec nous-mêmes. Et ici, on a Emily Clark. Alors, vous avez été aussi nombreux à me dire que pour que ça marche, la fontaine, il faut qu'elle soit souriante. Et là, je ne sais pas si elle est... Alors là, je ne sais pas définir si elle est énervée ou si elle est mitigée. Mais apparemment, si on lui donne un bon petit chèque, une belle petite offrande, genre 5 000 dollars, eh bien, elle serait heureuse. Et si on fait le vœu juste après, on a beaucoup plus de chances qu'il fonctionne. Donc, il va falloir que notre maman, pendant qu'elle le peut encore, fasse de la peinture. Ou attendez, je crois qu'elle avait fait un chef-d'oeuvre. Celui-ci, je crois que c'était un chef-d'oeuvre. On va le vendre. Écoutez, les amis, ça va bientôt l'heure des enfants pour qu'ils aillent à l'école. Donc, je pense que pour notre adolescente, eh bien, on espère qu'elle aura un A quand même. Mais moi, je ne sais pas si elle peut grandir, genre, en tant que fantôme. C'est l'heure d'aller en cours. Pourquoi tu ne vas pas en cours ? Ah non, c'est dans une heure. Oh, j'ai eu peur. Regardez les peintures qu'elle a fait. Alors, ça, c'est un chef-d'oeuvre, les amis. Ça, c'est un chef-d'oeuvre. C'est hyper flippant. Je ne mettrais pas ça chez moi. Par contre, ça, ce qu'elle est en train de faire, ça a l'air hyper mignon. Ça irait hyper bien dans la chambre des enfants. Et en plus, pour le prix qui coûte, autant le garder, non ? 210 dollars. Écoutez, on va le garder. On va le mettre dans la chambre des enfants. Ou même des bambins, en fait. Ça irait bien dans la chambre des bambins. Regardez juste, genre... On va le mettre là, comme ça. On dirait qu'en fait, le poulpe, il est en train de surveiller le bébé. Enfin, le berceau, en vrai, on pourrait le vendre. Il ne sert plus à rien. Et ça, on va l'encadrer, quand même. Voilà. Mais c'est dommage qu'on ne peut pas personnaliser le cadre. Genre mettre un cadre argenté, ou un cadre blanc, ou... Je ne sais pas, un cadre un peu plus fantasy, je ne sais pas. C'est dommage. Il serait peut-être temps aussi de s'occuper de ces trois pots, là, qui sont dégueulasses. Allez. Et peut-être mettre une poubelle à côté, parce qu'il me semble que ça, elle l'enlève et elle le met dans la poubelle. Ouais, ouais, elle le met dans la poubelle, donc peut-être mettre une petite poubelle juste à côté, ce serait peut-être plus hygiénique. Concernant la petite Hermione, au niveau des aptitudes... Ah oui, on est quand même assez loin. Et elle grandit dans combien de temps ? Elle grandit dans cinq jours. En vrai, on peut gagner du temps à finir ses aptitudes. Je rappelle qu'il faut qu'elle ait toutes ses aptitudes au moins au niveau 3, pour pouvoir grandir avant... Avant l'âge naturel, entre guillemets. Oh, le travail, il a commencé ! Le souci, c'est que, vu l'heure qu'il est... Ah, mais non, c'est bon, ils sont rentrés. Ok, vu qu'ils sont rentrés, il y a des enfants, des ados, ils peuvent s'occuper de Hermione pendant qu'on envoie Madison à l'hôpital. Avoir un bébé à l'hôpital. Et on ne va pas l'accompagner. Comme ça, on peut s'occuper des enfants pendant qu'elle va accoucher. Emily, elle a eu un B à l'école. Et les autres ? Et les autres, enfin, juste Gabrielle. Et Gabrielle. Madison est en train d'accoucher, d'accord, mais je suis en train de chercher la note. Un A ! Ok ! On a notre Gabrielle qui a eu un A à l'école. Est-ce que notre ado peut préparer un gâteau pour elle ou pas du tout ? On va checker ça. Non. Par contre, je viens de remarquer qu'on peut cliquer sur manger repas rapide sur le four micro-ondes, là. Et... Attends, non, ça c'est juste un micro-ondes, puisque le four, il est là. Ah si, 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 cuisiner. Un gâteau au chocolat. Ah, en plus, si, elles ont faim, donc tant mieux. D'accord, alors, c'est une fille. On s'était arrêté au H. A, B, C, D, E, F, G, H. D'accord, donc il faut une fille dont le prénom commence par un I. Qu'est-ce que vous m'aviez proposé comme prénom, comme I ? Je crois qu'il y a eu Iris. Moi, personnellement, je pense aussi à Irina. C'est, je crois, un prénom russe. Irma aussi, mais... Irma, de base, je crois que c'est un prénom de sorcière. C'est les Irma et Impa dans Zelda, je crois. Sinon, il y a quoi encore I... C'est compliqué. Ilona. Ilona. Ilona, en plus, c'était ce que vous disiez. Ok, on va mettre Ilona, parce que j'en ai vu plusieurs d'Illona. Ilona Clark. Et c'est tout ? Oh, je suis déçue. Oh, je suis grave déçue. J'ai la danse dans le sang, d'accord. Mais je suis grave déçue, les amis, parce que vraiment, je m'attendais au moins à voir des jumeaux. Puisque depuis le début, on n'arrête pas de taper des jumeaux. Et là, on a eu un bébé... Enfin, Hermione, c'est un bébé solo. Et là, du coup, encore un bébé solo. Oh, je suis déçue. Oh, je suis grave, 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 grave déçue. Bon, vous savez quoi ? Il faut qu'elle retombe enceinte. Là, je suis... C'est pas suffisant. Et vous savez qui est la prochaine cible ? C'est la faucheuse, les amis. On va envoyer un SMS, par contre, je ne sais pas comment je fais pour qu'elle puisse venir, la faucheuse. Parce que je vois que je n'ai pas la fonction pour l'inviter. On va ouvrir son profil. Intérêt réciproque, c'est un peu tôt pour se prononcer, mais il pourrait bien y avoir quelque chose entre ces deux Sims. Ok. D'accord. Par contre, n'oublie pas que tu es en train de faire un gâteau, meuf. Alors, on a envoyé un message à la faucheuse. On va discuter avec elle. Qu'est-ce qu'elle fait, la madame, avec une assiette en plein milieu de la route ? Ça va, madame ? On dirait une psychopathe. Oh, regardez ! Il y a David Clark. Viens. Salut, Tina ! Tu viens voir ta fille ? Alors, attendez. On va mettre des bougies. Ajouter des bougies ? Ok. Hop. Non, il faut qu'il soit vraiment en centre du centre. Ok, c'est bon, ça m'a saoulé. On va le mettre sur la table. Et on va mettre des bougies d'anniversaire, car c'est l'anniversaire d'Hermione. Enfin, pas d'Hermione, pardon. De Gabriel, la fille du Père Noël. Il en a à Trif 1. Trif 1, minute papillon ! Oh, il est où le bébé d'ailleurs ? Where is the baby ? Attends, vraiment, il est où ? Mais what the fuck ? Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Attends, on va le décaler. Mais n'importe quoi. Oh mon dieu, on est quand même en train de le placer juste à côté des peaux. On va nourrir à l'été. Et pendant ce temps-là, notre cher Gabriel va venir souffler les bougies. Pour grandir et devenir une jeune adolescente. Et on a combien ? 5500 dollars, ça veut dire que l'on peut faire le vœu pour qu'elle redevienne humaine. Attends, juste comme ça. Est-ce que genre, elle, si je clique dessus, elle pourrait souffler les bougies ? Ah non, elle ne peut pas, parce qu'il faut remettre les bougies. Du coup, elle les a déjà soufflées. Oula, vous avez vu, il y a eu un moment donné, elle s'est allongée. Ça a été assez flippant. Alors, elle est aventureuse et elle a en plus gagné intolérante au lactose. Les Sims seront malades s'ils mangent des produits laitiers, mais se sentiront incroyablement bien. S'ils les évitent, un certain temps. Il va falloir faire attention aux produits laitiers maintenant. Même si je ne sais pas trop dans quoi il y a. Je me demande si dans le gâteau, il y en a. Et donc, tout ce qui est aventureuse et... Bon, on va peut-être essayer de trouver quelque chose. Passionnée et de sport extrême. Voilà, aventureuse, ça va bien avec. Oh, mais elle est trop mimes. Elle est mimi de ouf. Et là, il y a du lactose, donc... Bon, c'est pas bien grave. Bon, allez, on va appeler à ta pour que chacun puisse prendre sa part du gâteau. Ma petite Emily Clark, juste avant que tu aies besoin de divertissement et tout cela et tout cela. Attends, il est heureux. Attends, je ne lui ai pas donné d'argent et il est heureux. Alors, je me demande quels événements extérieurs font que cet homme, cette chose, soit heureuse. On va essayer de faire une offrande de 1000 dollars, genre. Ça devrait être suffisant. Vu qu'il est déjà heureux, on est d'accord qu'il... Ah, il est très, très heureux. Attends, stop, 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 stop. Alors déjà, on se croirait qu'il y a la porte de Narnia qui s'est ouverte d'un coup. Ça donne envie de sauter dans le puits. Mais, euh... La chose plus intéressante, c'est... Attends, il y avait un truc écrit en haut à droite. Il y avait marqué... Une offrande appropriée. Le puits assouache. Le temps est satisfait. Et plus enclin, exaucer les vœux. Et là, du coup, tu vas faire un vœu. Souhaitez être vivante. S'il vous plaît, faites que ça marche. Ah, non ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il a mis une capuche ? Il fait des trucs bizarres. Ce n'est pas exactement ce qu'Emile avait demandé. Mais le nouvel ingrédient qui apparu dans son inventaire devrait l'aider. Avec quelques ingrédients supplémentaires, une pincée de compétence cuisine, Emile pourrait préparer une recette d'ambroisie qui lui permettrait de revenir dans le monde des vivants. Quelques vœux supplémentaires devraient lui procurer ce dont elle a besoin. Ah oui, c'est pas la fleur chrysanthème, là ? Non, même pas. Scalaire. Hein ? Un joli petit poisson idéal pour frimer et inciter les autres poissons à bien se comporter. Attends. C'est vraiment ça qu'il lui a donné ? Il lui a donné un scalaire ? Bon, bah, faudra retenter, j'ai l'impression. Ou bien, faudrait que je vérifie la recette cuisine qui permettra de manger un truc qui puisse la ressusciter. Et pourquoi il a mis une capuche ? Il est bizarre, lui. J'aurais peut-être dû donner 5000 dollars, finalement. On répare les toilettes, ça pourra nous servir plus tard. On veut aussi augmenter un petit peu notre aptitude de bricolage. Comme ça, on pourra faire des petites améliorations dans la maison pour que ce soit encore mieux. Alors, il nous faut vraiment des compétences de bricolage. Là, ce n'est pas encore le cas. On avait acheté des... Bah oui, on avait acheté... Attendez, on vérifie dans l'inventaire. Oui, on avait acheté pas mal de choses pour pouvoir faire du bricolage. Non ! Non ! Non ! Non ! Fais pas ça ! Je lui ai demandé de jouer. Pourquoi elle est en colère ? Parent indésirable. Amiens vient juste de rencontrer un frère ou une soeur indésirable. Quoi ? Attends, tu ne parles pas de la petite Silona, quand même. Un grade, va. Arrête de tout casser. De toute façon, maintenant, c'est un peu tard. Casser, c'est casser. Sur le pot, ça va détendre de pousser une petite crotte, là. Et toi, viens pour réparer. On n'avait que ça à faire. Et aussi, il faudrait qu'on ait une compétence bricolage pour pouvoir rendre cette maison incassable. Est-ce que vous avez des astuces pour la faucheuse ? Parce que ça va être un petit peu compliqué si je ne peux pas l'inviter sur le terrain actuel. Je n'ai pas envie de tuer des gens. Oh non, ne me dis pas que je vais être obligée de tuer des gens pour que la faucheuse, elle vienne. Oui, j'arrive, j'arrive. Non, 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 non. Cet enfant, là, ce bébé, on va le déplacer. Mais attendez, du coup, je n'ai plus de place dans la chambre. Pour l'instant, je le mets à côté du lit. Ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, le souci, le souci, en fait, c'est que ça n'arrête pas de réveiller la petite Hermione. Et la pauvre Hermione, elle n'a plus à dormir. Inquiète, Hermione, tout va bien. Rendors-toi, c'est bon. Elle est partie. Elle est partie. Oui, oui, oui. Oh là là, il nous casse tout. J'ai envie de tenter de réparer ça. Non, mais arrêtez de la déranger, la pauvre petite. Elle est en train de dormir. Vous êtes en train de discuter dans cette chambre. What the fuck ? Attends, je viens de voir. Mais qu'est-ce que tu as dessiné, là ? On dirait un Dalton en prison. Je ne veux pas te sachez, moi. Tu le vends tout de suite. Oh, Madison est maintenant une célébrité 4 étoiles. Ah, ça, c'est à force de vendre des tableaux. Mais regardez, elle est en surbrillance maintenant. Mais il est en pécho, quand même. En attendant de trouver une solution pour la faucheuse, je pense que j'irais m'informer sur Internet comment faire pour pouvoir la pécho. Sans devoir tuer tous les voisins pour la faire apparaître. En attendant, il faut qu'on pécho quelqu'un. Est-ce qu'on n'irait pas faire un truc qu'on n'a encore jamais fait, les amis ? C'est-à-dire, le sauvegarder avant, mais aller chez quelqu'un, draguer la personne et tomber enceinte chez cette personne. De toute façon, là, c'est le week-end. On est samedi. Les ados peuvent s'occuper des enfants pendant qu'on n'est pas là. On va, hop, on va décaler. On va partir toute seule en laissant les enfants avec les plus grands. On va aller... Attends. C'est pas que tout le monde va venir avec moi. Ça, c'est pas possible. Alors, je sais qu'on pourra aller. Peut-être carrément dans une autre région. On va aller. C'est vrai que maintenant, j'ai vie à la campagne. Il y a quoi comme famille, là-haut ? Ça peut être cool. Alors, famille Watson. Famille Watson. D'accord. Oh ! C'est Blanche-Neige, ça ! C'est tout ce qu'il y a comme habitant ? Non. Scott. J'ai envie d'y aller. Chez eux. Mais là, il y a encore plus de monde. Il y a plus de challenges. Ah non, là. Non, là, ils sont un peu âgés. J'ai pas envie qu'ils meurent. Oh, quoique, s'ils meurent, ça ferait venir la faucheuse. Allez, c'est parti. Partir avec personne d'autre. On va partir toute seule. Parce que c'est vrai, rappelez-vous, quand on fait crac-crac avec un vieux, et si on fait crac-crac deux fois d'affilée, voire peut-être plus, eh ben, il peut faire un AVC, le pauvre petit vieux. Ok, calmez-vous, monsieur, je viens à peine d'arriver, vous faites des trucs bizarres. Alors, on va... Il est fan. Présentation... Amusante. Allez, c'est parti. Mode pêcho activé. Renard âgé. On va voir si je lui embrasse les mains. Est-ce que ça passe ou pas ? Est-ce que ça passe ? Oh ! C'est passé, les amis, c'est passé. Il est enjôleur, il est enjôleur. On attaque, les gars. Allez, invite-moi chez toi, s'il te plaît, mon monsieur, on va frapper à la porte. Parce que bon, on va peut-être pas aller faire ça dans les buissons à votre âge. Ouh là ! Ouh là ! Comment elle marche ? Mais non ! Mais arrête de marcher comme ça ! Mais regardez comment elle marche ! C'est pas possible, Madison. C'est pas parce que... Ça y est, t'es devenue une star, t'en peux plus ? Mais ça me fume. Attends, on va le laisser faire pipi, quand même. Ouh là ! Elle est là en mode... Ah, j'ai ramené... Mais attends, qu'est-ce qu'il a mis dans les... Qu'est-ce qu'il a jeté dans les toilettes ? Il a jeté un truc rose dans les toilettes. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi il a perdu en... Il a perdu des... Regardez sa barre, elle a baissé. Il a jeté un truc dans les chiottes. Il est bizarre, ce mec. Il fait de la sorcellerie. C'est l'oncle d'Harry Potter. Ça, c'est son mec, ça. En fait, ils sont en couple. Oh merde. Je drague ton arme. Il s'énerve. Je le drague devant son mec. Je le drague devant son mec. D'accord. Ah, c'est dur quand même, j'ai du mal. Regardez-le. Oh mais non. Je suis la pire. Par contre, il n'y a toujours pas le premier baiser. C'est chelou. Très en colère. Premier baiser. Premier baiser. Regarde. Oh, j'ai aucun scrupule. Aucun scrupule. Regarde, devant ton mec. Venez voir, monsieur. Je suis en train d'embrasser votre mec. Allez, premier baiser. Yeah. Oh merde. Hop. C'est bien. Va t'énerver sur les poubelles. Nous, pendant ce temps-là, on va faire un petit tour. Juste là. Essayer de faire un bébé avec Yann. Oh mon dieu. Oh, je suis la pire. Oh, je suis la pire. Allez, hop. Et les chrèves ou la musique, elle a changé ? Attends, est-ce qu'il vient ou pas ? Est-ce qu'il est en train de monter les escaliers ? Non, il est en pas. Aïe, aïe, aïe. Et juste comme ça, on va essayer de refaire un bébé avec lui. Juste pour le au cas où. Au cas où, il meurt. Oh, c'est Charlie, ça ? Oui, Charlie Clark. Allez, reviens, c'est reparti. On fait la deuxième manche. J'espère qu'il va mourir. Il se rend même pas compte de ce qui arrive dans son dos. Ouais, va aux toilettes. Il est en train de mourir, je crois. Il est mort ! Il est mort ! Oh non, elle est pire. Va aux toilettes, sinon tu vas le faire pipi dessus. Vite. Il peut pas passer parce que... Attends, stop, stop. Parce qu'il faut qu'on parle avec la faucheuse, mais là, on a vraiment envie d'aller aux toilettes. Allez, va aux toilettes. La faucheuse, elle galère à monter les escaliers. Oh mon Dieu, mais on est vraiment les pires assassins. On peut pas supplier, on ne supplie pas la mort avant d'être fauché, ok. J'ai pas envie de supplier, il a qu'à mourir. Allez, on tente quand même. C'est trop tard. Ah bah c'est trop tard. Ah bah là, c'est clairement trop tard. Alors, ça se fait, on est même pas enceinte. Bon, ça c'est pas bien grave. Là, le plus important, c'est d'aller le draguer. Essayez de flirter. Ouais, non, mais là, elle est très triste, ça va être compliqué. Oh ! Donnez des conseils d'éducation. On discute avec la faucheuse. Tout va bien, on est en train de discuter avec la faucheuse. Là, t'es bizarre, toi aussi. Alors, amicale, complimentez l'art. Vraiment, les moments qu'on passe ensemble, je crois que grâce à eux, on est plus proche que jamais. Avec la faucheuse, mais non. Ok, elle part, elle part, elle part, elle part, elle part. Oui, tout à fait, tout à fait. Allez, on va faire le test de grossesse maintenant. On va faire un test de grossesse. Arrête de marcher. Elle me stresse à marcher comme ça. Eh, ça y est, madame est devenue célèbre. Ça y est, elle en peut commenter. Bon, bah, on est enceinte de Yann. Est-ce qu'on va annoncer ? Est-ce qu'on annonce la nouvelle à son cher mari que c'est bon, il est veuf maintenant ? Oh non, mais en plus, il a tout pété. Attends, on va voir s'il m'en veut. Présentation chaleureuse. Juste comme ça pour voir. Sachez, monsieur, que sa dernière journée a été très complète. Non, mais je rêve, il m'en veut pas. Et regardez, on est à la moitié de la barre. Alors qu'on vient de faire connaissance. Je ne comprends plus rien. Il n'y a aucune logique. Ce monsieur, je crois qu'il était, c'était le mari de Yann. Son petit copain, je ne sais pas. Ou c'est peut-être son frère. Non, je pense pas que c'était son frère. Sinon, pourquoi il serait comme ça ? Mais voilà, on est venu et il est mort. On a apporté la mort dans sa maison. Partagez la grande nouvelle. Je suis enceinte de votre mari. Bon, on s'en va. Parce que je crois qu'il est un peu énervé, quand même. Allez, let's go. En soutif, tout va bien, regardez. Il n'y a rien qui va. Attends, il me suit ou je rêve ? Eh madame, eh bonne moelle, t'as pas un 06 ? Non, mais sérieusement, en même temps, comment elle passe à côté, ça fait trop cliché. Ouf. On va quand même faire une petite présentation avant de se barrer. Ça serait bien pour la suite. Non, elle s'est barrée déjà. Non, elle est où ? Ok, elle est entre la vie et la mort. Allez, on rentre à la maison cette fois-ci pour de bon. On est enceinte. J'espère que cette fois-ci, ce sera des triplés pour compenser les deux dernières grossesses mono. Je crois qu'on va dire mono. Mono-parentale ou mono-baby. Ça serait bien. Mais franchement, cet épisode, j'ai trop rigolé. On est vraiment à la pire des chouins. Ok, ça c'est l'aspirator. J'espère que vous êtes bien occupés de tout le monde ici. Ok, elle dort, c'est parfait. D'ailleurs, elle, il faut que je m'en occupe. Ses aptitudes, on en est où ? On en est à mouvement bientôt au niveau 3. Le pot et l'imagination, c'est presque fini. Alors, tu ne vas pas le casser. Je vois la poupée. Ok, je vois la poupée. Ok, toi, je crois que tu as faim. Va prendre des restes et ensuite, tu vas préparer un grand repas. Préparation de conserve à bon. Ça, ça doit venir avec le pack de la ferme. Mais c'est trop bien. Ça donne grave envie. Donc, ici, on va servir, préparer un grand repas du poisson. Voilà. Et on n'a plus que la compétence pot à monter au niveau 3. Elle est au niveau 2. Je l'ai fait un petit peu marcher dans la baraque. Elle a un peu marché partout pour s'entraîner. Je pense que voilà, c'est le meilleur moyen de s'entraîner pour le mouvement. Même si je crois qu'en fait, avec ça, il me semble qu'on peut... Voilà. Si on empile, on peut aussi augmenter. Mais bon, pour le peu qu'il y avait, je me suis dit, je vais la faire un petit peu marcher. Elle fait un petit aller-retour dehors. Et puis, c'est bon. Là, il faut qu'elle aille sur le pot même si elle n'a pas envie de faire pipi. Au moins, pour apprendre. Gabriel a terminé son travail supplémentaire. C'est très très bien, jeune fille. Je vais pouvoir aller prendre des restes. Allez, allez, allez ! Il reste un millimètre ! Non ! Allez, retourne sur le pot. La pauvre, elle va se vider de ses intestins bientôt. Allez, allez ! Yes, c'est bon ! Yes, c'est bon. Elle peut passer au rang supérieur. En fait, j'aurais pu faire un gâteau tant qu'à faire. Pourquoi j'ai pas fait de gâteau ? Allez, c'est parti pour le gâteau. Préparer. Cuisiner, en fait. Cuisiner. Et cette fois-ci, on va faire un gâteau au fromage. Un gâteau... Hum, fromage ! Attends, attends, attends. Mais non ! Attends, wait ! C'est un fromage que je fais. C'est pas un gâteau. On aurait dit un gâteau au fromage, mais en fait, pas du tout. C'est pas un gâteau au fromage. C'est quoi ? C'est un vrai... Un vrai fromage ? Bah ouais, c'est vraiment un fromage. Non, non, moi, je voulais un gâteau, en fait. Je pensais que c'était un gâteau au fromage, mais pas du tout. Est-ce qu'on a un nouveau gâteau avec l'arrivée du pack ? Oh, gâteau d'hiver. Le pack à la campagne, j'ai pas l'impression. J'ai envie de faire le gâteau au thé matcha, ça a l'air hyper bon. J'aimerais bien d'ailleurs en goûter un en vrai, dans la vraie vie. Perte aux framboises, on est d'accord que ça ne compte pas comme un gâteau. On a aussi le El Famoso gâteau aux fraises. Non, j'ai l'impression qu'il y a des nouveaux trucs. Ou bien, je sais pas si c'est la compétence. Peut-être aussi avec le nouveau pack que je l'avais pas avant. Gâteau aux confettis bleus ? Ah ouais ? Pourquoi pas ? On a quoi ? Oh, je suis parmentier. Oh, ça me donne faim, j'ai pas mangé encore à midi. Aïe. On a des tartes aux pommes, mais je parlais que les tartes aux pommes, ça ne marche pas. On peut pas mettre de bougies dessus. On va faire le gâteau bleu aux confettis. Allez, c'est parti. Non ! Non, pourquoi t'as fait ça, Kengo ? Je viens de finir le gâteau, il a trouvé un truc. Il parle du gâteau. Comment je fais maintenant ? Je peux plus mettre de... Non, mais... Allez, c'est reparti pour un deuxième tour, les amis. On y va. Oh non, il y a le lavabo qui est pété, il n'y a rien qui va. Bon, c'est pas grave. On va refaire un gâteau. Oh là là ! On peut pas en commander un qui est déjà fait ? Allez, gâteau en burger, j'ai... C'est bon, ça suffit. Il y a tout qui est pété. Tout ! Tout est pété. Bon, la maman, elle va tout réparer. Tu répares ça, ensuite, tu répares ça. Et je crois que c'est tout. Ok, stop, stop, stop. Oh, on est en automne, il y a plein de choses qui se passent là. Mais juste avant, hop, tu vas mettre des bougies. Ok, on va déplacer ça comme d'habitude sur la table. Tu vas mettre des bougies d'anniversaire. Non, non, attends, avant de réparer. Aider à souffler les bougies. Hermione, viens là ma petite Hermione ! Hermione, chouchou, choupinette. Ma petite choupinette, viens là. Hop, voilà. Allez, on souffle. On souffle, on fait un effort. Ok, je l'ai littéralement plaqué sur la table. La pauvre Hermione, elle a traversé la table. Allez, et on va appeler à table tout le monde. Oh ! Oh, je suis en train de me dire. Alors, c'est parti pour trait de caractère aléatoire. Et elle est perfectionniste. Ces Sims mettent plus de temps à fabriquer des objets. Mais ces derniers sont généralement de meilleure qualité. Ils obtiennent des états d'esprit puissant et fabriquent un objet de qualité élevée. Et des états d'esprit négatifs, c'est un objet de mauvaise qualité. Donc ça, ça va être plutôt, je pense, créativité. La fabrication, tout ça, ça va être plutôt créativité. Oh, elle est stylée ! Oula, oula, oula ! Attends. Juste comme ça. Regardez sa tête. On dirait qu'elle va m'assassiner. Je vous jure. Je vous jure, elle va m'assassiner. Non, mais ça va pas, Hermione. Ça va, tout va bien. Non, parce qu'elle est très, très énervée parce qu'elle a faim. Elle est fatiguée et elle a faim. Ça va, allez. T'inquiète, mange. Mangez tous. Entre familles. Allez, on va mettre le gâteau. Il y a au moins trois gâteaux dans la cuisine. Allez, toi, tu vas réparer ça. Mais il y a tout qui est pété. Mais ça, c'est Kengo qui m'a tout pété, je parie. On va prendre une douche et tu vas aller dormir. Et toi, donc. En termes d'aptitude, elle est seulement un haut logique. Il faut qu'elle ait trois d'aptitude. Arrête, Emilie. Sors de là. Regardez, elle est dans le pop-corn. J'ai l'impression qu'elle kiffe le pop-corn. J'ai envie de tenter. Il a l'air plutôt heureux. On va retenter faire une offrande à 5000 dollars cette fois-ci. Par contre, je sais pas, mais la capuche, il l'avait pas vendue. Elle est ravie. Et exaucera quasiment à coup sûr votre vœu. Faire un vœu. Souhaitez être vivante. Allez. On croise les doigts cette fois-ci. Ce serait bien. En plus, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Ce serait bien de finir sur une bonne nouvelle. C'est bien. Yes. 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 Wouhou. Regardez. Ouais. C'est le retour. Oh non. Je suis trop heureuse. Émilie, en plus, je l'ai kiffé. Elle va arrêter de mettre des flaques partout. T'as plus intérêt à mourir. Deux bras, c'est bon. Deux jambes aussi. Impossibilité de traverser les murs confirmée. Émilie a fait son retour parmi les vivants, mais elle a conclu un pacte avec la faucheuse qui lui garantit une résurrection instantanée en cas de mort inattendue. Émilie peut dormir sur ses deux oreilles maintenant qu'elle sait qu'elle vivra une longue vie bien remplie avant de mourir à un âge avancé. Bon bah parfait. En gros, il faut lui donner 5000 dollars, parce que 1000 dollars, c'est un peu trop peu pour lui. Excusez-moi, monsieur. Monsieur le billionnaire. Allez, du coup, tu vas pouvoir aller dormir. Oh, je suis contente. Attends, je me disais bien qu'il lui manquait une main, regardez. Elle joue, il lui manque une main. Ah bah bravo, elle est forte pour bouger les pions. Et en plus, on n'a pas un chef-d'oeuvre. C'est trop cool, ça. Pourquoi elle ne veut pas aller réparer le bain, là ? Ah, parce qu'elle n'a pas de place. Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est juste le temps de le réparer. On le sort, parce que sinon, je ne pourrais pas le réparer. Mais pourquoi ? Attends, j'ai le foot là. Franchement, là, tu me dis, tu n'as pas de place pour le réparer. Vraiment, c'est qui ? Il y a un problème. Non, elle ne peut toujours pas. Ok, donc en fait, le problème, ce n'est pas la place. C'est clairement autre chose, le problème. Ça, c'est une histoire qui va me coûter cher, quand même. Combien de mis 500 dollars, l'histoire, quand même ? Allez, bim. Pas le choix. Non, mais ne te presse surtout pas. Il y a ton enfant qui pleure et elle est là en train de faire un défilé de mode dans sa chambre. Oh là là, je n'y crois pas. Bon, bah écoutez, les amis. On est arrivé à la fin de cet épisode qui a été vraiment riche en rebondissements. Entre le moment, on essaye de gérer la faucheuse et on tue quelqu'un exprès juste pour la faire apparaître. On tombe enceinte d'un mec dans sa propre maison, avec son mari dans sa maison. Enfin, je suppose que c'était peut-être son mari. En plus de ça, on a réussi à faire revivre notre chère Émilie qui est juste là, en train de dormir d'ailleurs. On a besoin de se reposer maintenant. Et bon, franchement, ça a été un épisode hyper cool. J'espère qu'il vous a plu. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos petites astuces pour la faucheuse, parce que moi, ça m'intéresse. Et également, même si c'est plus d'actualité, qu'est-ce qu'on aurait dû faire justement avec ce poiscaille ? Je sais qu'il y a un truc avec un chrysanthème pour faire revivre quelqu'un. Mais je n'avais jamais entendu parler d'un poisson scalaire. Et qu'apparemment, à moins que le puits métrole, est-ce que vraiment on peut ressusciter quelqu'un avec ce poisson ? Voilà, écoutez les amis, je fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Gros bisous à vous et ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501